... Dès les premiers instants, les Liégeois mettent la pression sur la défense enversoise. Le cercle principautaire se crée beaucoup de possibilités. Il faut pourtant attendre la 17ème minute pour voir Benjamin Lambeau, à inscrire le premier but du match. Beaume se crée quelques occasions sans effrayer l'arrière-garde Liégeoise. Benoît Bruggemann est dans tous les bons coups, mais c'est Jonathan Dostillo qui fait 2-0 suite à une frappe déposée dans le petit filet. Bustin plante la 3ème rose de ce match en reprenant un corner de la tête. 3-0, c'est aussi le score à la pause. Je crois qu'on est bien et physiquement et mentalement pour le moment. Au niveau du jeu, on crée de bonnes choses. On produit beaucoup de choses offensivement et à l'entraînement et ça se revoit en match aussi. Donc voilà, pour le moment ça fonctionne bien. En seconde période, Beaume en veut plus et met le nez à la fenêtre sans pour autant faire trembler les sangs et marines. Les Liégeois sont dans un bonjour et continuent à se procurer pas mal d'occasion. Jérémy Perbet fait 4-0 en reprenant un centre de Yannick Reutten. Le Français a même l'occasion d'inscrire son 9e but de la saison, mais son pénalty est bien stoppé par le gardien Anversois. Perbet retente sa chance quelques instants plus tard, mais c'est de nouveau arrêté par Juliane Laverge. Damien Mouchance, elle, le score à 5-0. Liège n'a pas fait dans la dotelle et signe sa 3e victoire consécutive. Aujourd'hui, je pense que ça a été vraiment un match plat. C'est sur la continuité de la semaine dernière. On a laissé très peu d'occasion à l'adversaire et je pense que ce sac zéro est vraiment mérité aujourd'hui. 9 sur 9, 18 buts marqués en 4 matchs et 3 clean sheets consécutives. Liège est sur de bons rails en ce début de saison. Ce n'est que le début de saison, mais c'est toujours mieux de commencer par un bon début que de devoir rattraper des points qui ont peut-être été perdus. Donc là, on est bien pour le moment, mais on va continuer et commencer par la semaine prochaine pour essayer d'aller prendre 3 points. C'est ce qu'on devra faire jusqu'au bout. Le cercle principaux de terre affrontera les U23 d'OHL dimanche prochain à 13h pour tenter de continuer cette belle série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada